Un mot pour convaincre un jeune pour entrer dans l'armée de l'air ? C'est venir chercher un métier qu'on peut trouver peut-être dans le secteur civil, mais qui le fera dans un contexte très différent, un contexte que je qualifierais d'extraordinaire, donc avec tout un environnement aéronautique qui est plaisant, avec la possibilité de faire de l'exercice physique qui n'est pas toujours le cas, d'avoir des perspectives de carrière, de progression rapide, avec des responsabilités très tôt, avoir des formations tout au long de sa carrière qui lui permettent de progresser. Donc voilà, c'est un contexte qui est différent de celui du milieu civil, et toujours en arrière-plan le fait d'être militaire, et donc d'être lié à certaines contraintes bien évidentes. Et la qualité indispensable selon vous pour rentrer dans l'armée de l'air ? Dure question. La qualité indispensable, je pense qu'il faut être dynamique, toujours en vouloir plus, être humble aussi, parce qu'il faut savoir beaucoup se remettre en question pour faire face à un tas d'événements qui sont souvent imprévus. Pas besoin d'être un profil S pour rentrer dans l'armée du coup ? Non, pas besoin d'être un scientifique. On a plus de 50 métiers à proposer au sein de l'armée de l'air, que ce soit du niveau brevet des collèges à Bac plus 5, que ce soit scientifique ou littéraire, de 17 ans à 30 ans. Donc il faut gommer cette image élitiste de l'armée de l'air, qui est une armée de scientifiques. Merci beaucoup.